Le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, c'est un moment pour célébrer toutes les réussites des travailleuses et des femmes du Québec. Chaque année, le collectif 8 mars organise des événements afin de souligner les victoires de chacune d'entre elles. Le collectif du 8 mars fait encore en effet une belle activité cette année. Ça va être un souper-michoui-spectacle avec Marthe Laverdière qui va se passer à la salle des Chevaliers de Colons. Donc, une belle soirée d'humour avec le nom de la conférence. Ça s'appelle « Et si on respecte soi-même? » Je sais pourquoi. J'ai dit « C'est pour un maillot. Il n'y a pas rien que ça ici. Pour moi, c'est ça. » Elle dit « Quelle occasion! J'ai dit pour un troisième anniversaire de mariage, je voudrais remonter ma libido. » Elle est vraie. Ah oui, vraiment, vraiment, vraiment. Elle est vraie. Elle montre bien comment l'importance justement de prendre sa place dans ce qu'on est, ce qui est important pour tout le monde. Absolument. Les billets sont en vente dès maintenant. Donc, il reste encore quelques billets quand même. Un souper plus un spectacle à 40 $. C'est assez rare, hein? Ah, tout à fait. C'est comme un privilège. Cette année, on accueille les messieurs. Donc, mesdames, si vous voulez venir avec votre conjoint, vous êtes les bienvenus. Parlons aussi de cette Journée internationale des droits des femmes. Entre autres, on parle un peu de revendications cette année. Qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant? Première chose qu'il faut mettre de l'avant, je pense, c'est notre thème, « Résistance féministe ». Le thème qui a été mis par, proposé plutôt par la Fédération des femmes du Québec, « Résistance féministe », qui dit que dans cette vague de violence-là, notre façon, les femmes, de résister à ça, c'est vraiment par l'amour. C'est d'être ensemble, puis de défendre nos droits en étant bien, puis en prenant bien notre place, tout ça, au lieu de dans la colère, dans la violence, etc. À chaque fois qu'on fait un événement du 8 mars, on fait une revendication très importante pour les femmes. Donc, l'année dernière, le Centre de femmes aux quatre temps a fait une action pour une meilleure accessibilité à Taxibus d'Alma. Donc, lors de l'événement, justement, il va y avoir une pétition dont les gens vont pouvoir signer pour pouvoir appuyer, justement, cette action-là qui continue présentement. C'est en 1975 que les Nations unies reconnaissent la Journée internationale de la femme. Et c'est en 2016 que le nom est remplacé par Journée internationale des femmes. Le 8 mars met en lumière les combats, les espoirs et les revendications des femmes. Le 8 mars nous rappelle que même aujourd'hui, il faut continuer à lutter pour nos générations futures. Des fois, on pense que tout le chemin est fait pour les femmes. Il en reste encore énormément. Quand on écoute les nouvelles, on s'aperçoit que la cause des femmes recule présentement. Donc, c'était très, très important de prendre conscience qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Puis, j'invite les hommes aussi à prendre conscience qu'ils peuvent porter des actions pour leurs filles, leurs petites filles, leurs femmes. Absolument. Donc, c'est pas si loin, c'est présent. Les billets pour le souper Méchoui et le spectacle de Marthe Laverdière sont en vente au coût de 40 $ et disponibles au Centre de femmes aux quatre temps, situé au 279 rue Collard, à Allemagne. Aussi, l'artiste-peintre Gabrielle Côté sera présente afin de peindre une toile inspirée du moment et sera offerte à la fin de la soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada